Effectivement, en regardant un petit peu derrière, avec un pas de recul, ce qui manque c'est de la consistance dans la constitution de l'effectif puisque à mi-saison tu perds Odgera, tu perds Louvumbu, tu perds Essénou pour différentes raisons, fin de contrat. Un autre, Odgera, il voulait partir en Égypte, vous ne pouvez pas le garder parce que si tu le gardes il aurait fait la tronche, il aurait fait la tête toute la fin d'année. Donc tu perds en fait les trois mecs qui étaient responsables de 80% des buts que tu marques. Et après tu ne peux plus recruter, donc tu te retrouves dans une grosse difficulté. Et là, je le dis, je le répète, on demande à des garçons qui étaient en tribune ou sur le banc en début d'année, on leur demande maintenant faites-nous gagner. C'est difficile de switcher. Switcher, c'est-à-dire de passer d'un statut de rotation à un statut de titulaire indiscutable qui doit devenir le héros. Voilà, maintenant cette élimination elle ne se joue à pas grand-chose. En vérité, on le perd au match allé, match retour, tu peux perdre un zéro à l'extérieur. Mais le match allé, toutes les occasions qu'on a ratées, c'est une honte. On a au moins cinq ou six occasions très, 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 très franches. Et on concède un but sur un but qui est hors-jeu, très largement hors-jeu. Alors, je ne sais pas, l'avis journalistique et médiatique ici, mais il va falloir commenter le but du match allé parce que c'est une honte, c'est une grosse erreur d'arbitrage. Je ne sais pas ce que la FIFA va en penser quand on va leur montrer des images, mais on ne ne peut pas organiser des compétitions et valider un but comme ça. Donc, l'arbitre assistant du match allé, c'est lui qui nous fout dedans. Parce qu'un but à l'extérieur, c'est tellement important qu'on ne peut pas se tromper sur un rang-jeu de cinq mètres comme ça. Que ce soit moi ou un autre, le truc c'est, quand on constitue un effectif, il faut tout faire pour qu'on puisse le garder jusqu'à la fin. Mais maintenant, ce n'est pas la faute du président ou du comité directeur. Ils n'ont pas dit à Esserou, barre-toi. Ils n'ont pas dit à Odgera, barre-toi. Ils n'ont pas dit à Odgera, barre-toi. C'est des circonstances. Donc, le truc c'est peut-être de constituer un effectif où on soit moins dépendant de joueurs comme ça. Moi, objectivement, mais je l'ai dit aussi aux joueurs, trop se sont réfugiés derrière Odgera, sauve-nous sur un coup franc ou sauve-nous sur un pénalty. Et ce n'est pas bon pour la constitution d'un effectif. Maintenant, si vous regardez ce que fait Louis-Saint-Marie au PSG par exemple, avant c'était tout pour Mbappé, maintenant il le fait tourner. Du coup, tu as plein d'armes et chacun pense qu'il a sa chance. Donc, il faudrait constituer l'effectif. En ne se reposant pas sur un ou deux joueurs trop essentiels. Parce qu'il peut partir, il peut être blessé quatre ou cinq mois. Et alors, comment tu fais ? Donc, il faudra juste constituer l'effectif de meilleure façon. Non, ça, ce n'est pas du schéma tactique. Le schéma tactique, c'est le même depuis trois matchs. Ce n'est pas du schéma tactique. Ça, c'est du management par rapport aux blessures. Hakim et Isaac, ils n'avaient pas plus de 15 ou 20 minutes dans les jambes. Donc, je n'allais pas les mettre titulaires si c'est pour les faire sortir au bout de 15 ou 20 minutes. Il faut manager le nombre de changements que tu peux faire et le nombre de temps que tu peux faire. Tu as bien vu, le dernier match, il y a trois jours, on perd Manu au bout de, je crois, 15 minutes. Après, c'est très, très difficile parce que ça ne nous fait plus que deux possibilités de changement. Donc, moi, je suis parti avec des mecs qui étaient à 100% disponibles. Je n'allais pas faire des essais dans le 11 de départ. Pendant le match, vu ma position, vu où je suis et comment je suis assis, je suis masqué par beaucoup de joueurs. Donc, nous, sur le banc, on est tous surpris. On ne comprend pas le but, en fait. Et là, je viens de le revoir filmé et avec ralenti. J'ai plus envie de féliciter le numéro 24, leur latérale gauche, qui met une frappe exceptionnelle. Et personne ne s'y attend. Et c'est vrai que Kadim, Ndiaye, le gardien, il ne s'y attend pas. Il est un petit peu avancé. Ça permet un angle. Mais bon, le but, c'est un très beau but. Moi, je suis au contrat jusqu'à la fin de saison. Donc, je vais continuer jusqu'à la fin de la saison. On va tout faire pour décrocher la deuxième place. C'est bien parti. Voilà, donc, ça ne sera pas la qualification pour la CAF, mais on sera vice-champion. On va tout faire pour ça. Et rester consultant, que je sois là ou pas l'année prochaine. Vu l'affection que j'ai pour les gens du comité directeur, je leur donnerai mes suggestions sur comment constituer l'effectif et comment faire la saison prochaine, que je sois là ou pas.